Bienvenue à tous dans ce nouveau double fan news, l'endroit où vous le savez vous trouvez les dernières actualités nerfs et aujourd'hui on s'attaque à deux grosses nouveautés et une nouveauté qui s'apparaît il y a un bon moment déjà mais je reparle aujourd'hui parce que je ne l'avais pas encore fait et qu'il faut bien placer quelque chose donc on va parler du nouveau nerf 2.0 moto blitz cs10 qui semble être une innovation dans la gamme elite énorme voilà pour ceux qui n'ont toujours pas suivi le délire elite 2.0 pourquoi ils ont créé ça à ce gros en fait c'est pas pour remplacer elite parce que c'est la même chose qu'élite en fait mais c'est pour prioriser on va dire la gamme ultra vous savez cette gamme que personne n'aime là qui soit disant est une révolution parce que c'est pis sans quoi ce qui n'est pas vrai pour que je vous redirige vers la vidéo où on discote avec Jean-Louis avec Asbro sur ça bref et du coup à la base il devrait être ça devait être pas elite mais avec des coûts de production moindre ce qui est vrai quand on l'envoie certains mais celui-là a l'air quand même d'être une innovation à la base je vais plus avoir d'innovation dans la gamme elite ça doit être déblastant random à ça je réponds au vif d'artzone mais bon finalement on s'en fout parce que il y a quand même plein de blesseurs qui étaient du elite ça reste le principal dans toutes les marques des gammes etc peu importe elite c'est elite quoi rien de remplacer à elite j'ai envie de vous dire voilà c'était le petit point que je voulais cerné sur elite 2.0 voilà c'est bon Asbro quoi voilà vif d'artzone mais là on a quand même un blaster de malade mental visiblement on a donc le nerf 2.0 moto blitz qui semble être un blaster alors certains me disent d'une édition spéciale non c'est pas une édition spéciale c'est un blaster normal elite elite 2.0 c'est un blaster normal quoi donc ça serait un blaster boule pop avec un chargeur à l'arrière une espèce de fusillère pour battre écrite à l'avant qui tirera 6 féchettes d'un coup une espèce de shotgun de gros débile ça a l'air vachement bien on va voir ça juste après ensuite on verra le nerf ultra strike notez le nom original donc fusil d'assaut de la gamme ultra qui tirera 10 féchettes on va voir ce que c'est c'est une espèce de long fusil d'assaut d'un côté s'il est sympa on verra bien ce qu'il vaut et enfin on verra donc j'ai dit tout à l'heure le nerf de poser au lot d'outpak qui est un pack de blaster elite 2.0 qui dans la gamme elite on a des blasters plus ou moins cheap t'as des blasters ultra qualitatif voilà le nouveau motoblitz en trois parties le rapistrike le infinus et tout ce bazar t'as les blasters moyens et t'as les blasters bas de gamme et là dans la blaster bas de gamme de la gamme elite là clairement le loadout pack en fait partie avec le technicien qui est un fusilapompe double coup qui semble super cheap du quad fire qui est un pistolet 4 coups qui sur le super cheap et de une espèce de jolt en fait le nerf de poser au ace qui est le tout petit pistolet c'est un jolt finalement donc voilà donc on va voir tout ça aujourd'hui on commence au plus tard et avec le motoblitz grosse grosse nouveauté malgré tout quand même on le dernier fusil d'assaut elite qu'on a eu c'était le turbine que vous vous rappelez tous du turbine qui est un blaster de malade mental faudrait juste à ce gros que le bouton pour les chargeurs sur la turbine soit moins dur voilà mais bref du coup ça c'est un blaster boule pop qui a l'air est une crédible et petite coupe de musique yes bref du coup c'était pour plaisir là on a un blaster boule pop sert avec un chargeur à l'arrière de la poignée et pas devant comme d'habitude et celui ci a l'air quand même vachement bien parce que déjà boule pop c'est toujours bien d'avoir un boule pop c'est toujours marrant moi j'aime bien il a l'air d'avoir un style ultra futuriste donc les chargeurs de 10 fléchettes avec le logo nerf grave et sur le chargeur je sais pas si ça se voit ça se voit ça se voit clairement et une partie blanche à l'avant vous allez me dire pourquoi il est du blanc sur ce blaster je t'en ai chez elite c'est quoi c'est un blaster spécial ou quoi non non c'est pas un blaster spécial il a juste son style à lui disons parce que là ce gros truc blanc à l'avant c'est un fusil à pompe on voit pas bien l'avant du blaster mais je peux vous assurer que je l'ai déjà vu et ça de la gueule donc voilà donc on a deux canons deux modes de tir en fait en haut c'est le tir des fichettes blaster boule pop puis d'assaut boule pop donc voilà et la partie blanche du coup c'est un fusil à pompe qui balance six fléchettes d'un coup c'est à dire qu'on met six fichettes elite on arme et on tire et tout ce que j'ai compris du coup ça tire les six fichettes d'un coup voilà alors du coup il ya 22 fichettes fournies avec pourquoi parce que on peut remplir une fois le chargeur de 10 fourni avec et deux fois le fusil à pompe intégré de six fichettes voilà et alors c'est déjà bon ça semble être on voit je sais pas du tout comment ils fonctionnent mais en gros je pense que la pompe soit en réarmée on tire avec le gros bouton orange sur le côté soit on pompe en continu pour charger de l'air et ensuite on disparaît d'un coup ça pourrait être ça aussi dans les deux cas c'est marrant ça fait shotgun c'est toujours sympa d'avoir ça maintenant on a le reste du blaster donc fusil d'assaut semi-automatique probablement avant qu'il fasse un full auto pour un boule pop ce qui n'est jamais arrivé et ce serait vachement marrant je vous cache pas donc donc on a bien le la couleur bleu sarcelle d'élite 2.0 qu'on connaît bien avec le logo nerf qui est un qui est pas en noir le logo nerf sur le blaster c'est marrant et 2.0 qui est écrit au dessus normal voilà donc il sera sûrement semi-auto du coup je disais le bouton pour appeler chargeur je sais pas si vous le voyez il a l'air quand même il a l'air excellent j'ai désolé mais un mois quand même surprise qu'on l'est mais il a vraiment vachement bien le bouton il a l'air vachement large facilité pour enlever le chargeur et pourtant sur le turbine de exactement la même chose mais avec un chargeur pas boule pop achat normal lui c'est un fusil d'assaut qui était en full automatique le bouton pour enlever le chargeur sur le turbine est insupportable il est vraiment super dur alors au fil du temps on s'y habitue et de moins en moins dur mais là il a l'air changement bien le bouton je pense qu'on pourra enlever le charge facilement donc il est fourni avec un chargeur de 10 on pourra probablement mettre d'autres vu la tronche du truc voilà je sais pas c'est quoi le truc qu'on a sur le dessus est-ce que c'est un viseur ou est-ce que c'est autre chose aucune idée le nombre de piles à mettre là dedans est inconnu mais j'imagine sera 4 piles d'un type indéterminé pour l'instant on verra s'il y a plus d'informations dans l'avenir donc voilà pour ce qui est du prix et bien nous avons un site internet qui le propose un site internet canadien il s'agit de kid toys qui est un site alors on avait déjà vu pour ceux qui se rappellent le nerf méga sky striker qu'on avait vu l'annonce sur ce site deux ans après le blason est toujours pas sorti on verra bien mais je prie pour qu'il arrive quand même bref du coup là on a fait 2.0 moto blitz cs10 du coup cs10 pour clip system 10 voilà clip magazine bon voilà donc c'est pour dire qu'on est genre de 10 il devrait coûter 65 dollars c'est plus cher culture vignes coupure de musique numéro 2 yes donc du coup ça c'est plus cher que le tourbine c'est quand même fantastique le tourbine c'est 60 50 le tourbine là on est à 65 lorsque ça a pris abusif parce qu'on est au canada ou quoi parce que c'est son vrai prix ce qui va coûter 60 euros sur 10 euros qui c'est le cas ça veut dire qu'il est quand même bourré de trucs peut-être je sais pas alors pour ce qui est de la longueur de la taille etc je sais pas si c'est avec la boîte ou sans la boîte mais donc du coup ça indique longueur de 62 cm largeur de 20 cm donc on a une bonne largeur quand même la hauteur 36 cm et le poids 2 kg j'imagine que c'est avec la boîte on sait pas exactement mais en tout cas le blaster a l'air balèze donc on a une innovation dans la gamme élite quand même c'est quand même révolutionnaire à ce moment de plus envers là pour moi ça c'est une innovation parce que on a un blaster bullpuff semi-automatique ouais avec un fusil à pompe quitter six fléchettes d'un coup intégrés c'est j'ai encore jamais vu ça moi personnellement c'est vraiment nouveau pour le coup c'est quand même vachement bien je dis ça parce qu'il y avait certains blasters on dirait vraiment des anciens le warden on dirait un roof cut le volt c'est un fire strike le tourbine il a vraiment une apparence nouvelle c'est aussi un nouveau blaster je pense on peut confirmer ça qu'est ce qu'il y a d'autre voilà donc il ya des blasters qui ressemblent à des anciens quand même dans le technicien ne faisait beaucoup qu'on verra à la fin de la vidéo bon voilà donc quand même grosse nouveauté de la gamme élite quand même le moto blitz qui a l'air vachement bien je trouve donc voilà donc je rappelle l'effet voilà fil à son semi-automatique ou full auto peut-être c'est pas mais j'irai plus semi-automatique voilà avec un char de 10 fourni avec élite visée à pompe intégrée shotgun intégrée franchement il a l'air quand même d'avoir un énorme potentiel moi perso j'aime bien le fait que ce boule pop on verra dans l'avenir ce qu'il vaut en tout cas moi perso je le trouve vachement stylé news suivante alors nous suivante le nerf ultra strike à qu'est ce que c'est que ce nom pour régulier du tout bref du coup le strike ça sort d'être un fusil d'assaut de la gamme ultra full auto semi auto on sait pas alors qu'on soit clair s'il est semi auto ok s'il est full auto ça serait mieux parce qu'on a le nerf ultra select qui est tellement un ultra rapide strike mais il a un système de double chargeur un peu nul donc si ça ça fait l'auto là on aura notre vrai rapide sera qu'ultra après ultra c'est de l'arnaque je vous apprends rien mais c'est un autre sujet donc du coup le nerf ultra strike ça peut être un blaster fusil d'assaut full auto semi auto on sait pas après je penserai plus vers le semi auto qui sont regardés un peu l'apparence au niveau du centre au niveau du chargeur ça rappelle un petit peu un système à la nerf ultra en focus qui sont des semi auto donc bon on verra ça encore un master électrique dans la gamme ultra ouais je sais donc fuit d'assaut qui a l'air conventionnel qui a l'air plutôt standard pour une fois blaster standard chez ultra vous me direz on voit là quoi donc avec un chargeur unique de 10 fléchettes voilà fuit d'assaut voilà donc il est alors il a l'air stylé au niveau de la forme il rappelle le nerf elite cam pour ceux qui se rappellent ou le fusil d'infanterie légendaire dans fortnite c'est voilà pour ceux qui ont la référent aussi donc voilà moi il me rappelle un peu ce style là par contre au niveau de la peinture etc ça a l'air c'est n'importe quoi et cela est l'instant musique vide pour la déspération voilà nous sommes tous tristes voilà donc le logo ultra est tout petit le gonner fait tout petit à l'arrière et le strike il est mis en plein milieu dans un blanc absolument vide un peu moche le style a l'air clairement à l'arrache voilà mais bon c'est pas grave parce que voilà il a quand même une forme bien pour compenser donc j'ai vu une autre image ouvrir le blaster lui-même c'est pas si différent de la boîte donc je sais pas voilà après je peux vous le montrer vite fait mais bon alors on a vu quand même vite fait je vous montre le nerf ultra speed qui a été annoncé il y a pas longtemps sur mettre une espèce de pistolet mitrailleur qui tire cette vidéo par seconde bon il est sur le dos c'est un peu débile voilà il a été annoncé bon oui on verra dans le futur ce qu'il donne et au bout du coup cette vidéo cela je l'ai vu et puis même celle d'avant le nerf 2.0 là par lord draconical qui a annoncé ça bim on a vu le blaster voilà le moto blitz on voit un peu le style qu'il a il est magnifique on adore ça ça c'est un beau blaster ça c'est ultra donc bon du coup on le voit ici en lui même donc il est pas pareil que sur la boîte et le goltra est vraiment petit mais le blaster la grand quand même donc je voulais dire en fait le bouton pour le chargeur il est là quand même vachement mieux que sur le lamp et le focus qui était vraiment foireux un peu dur là ça a l'air d'être vachement mieux on a charge de 10 fournits avec un seul bien sûr les fichettes ultra a que strike bien sûr parce que l'ultra standard c'est de la merde bon l'ultra que strike c'est moins de la merde mais c'est quand même beaucoup mieux que l'ultra standard donc je pense que azuro nous a écouté entre guillemets enfin ils nous auraient vraiment écouté il aurait supprimé la gamme ultra mais ils nous ont semi écouté parce que bon voilà ils ont vraiment enlevé visiblement ils ont dégagé de leur podium les anciens de fichettes ultra qui était vraiment nul à chier disons les choses là on semble avoir un bon truc donc fuit d'assaut je dirais plus semi-automatique mais on verra ce que ça donne de la gamme ultra avec un char de 10 fichettes ultra qui strike du coup et qui a un canon super long voilà on verra ça entrave les choses mais bon ça lui donne un style donc ça va voilà voilà j'ai rien de plus à rajouter il est plutôt simpliste dans le fond il a un visage sur le dessus et il rappelle un petit peu les certains snipers de la vraie vie de la réalité mais bon ça c'est pas un sniper donc bon peut-être qu'on prend ce jeu de sniper après sniper électrique ça n'a aucun sens mais peut-être après bon c'est un blaster ultra donc vous saoulez pas à foncer dessus ou quoi acheter un nerf elite acheter le nouveau nerf elite qu'on a vu juste avant j'ai envie de vous dire mais bon après chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent mais n'achetez pas de nerf ultra c'est juste vos petits conseils mais ce blaster a l'air simpliste voilà on verra ce qu'il vaut dans le futur peut-être peut-être qu'il est bien finalement mais bon souvent comme ultra c'est un peu de l'arnaque totalement de l'arnaque voilà on est on est réticents mais on verra dans l'avenir ça se trouve il est vraiment bien peut-être que les gens pourront le maudit ou retirer de l'élite avec qui sait on verra bien donc c'est tout pour le strike ils ont lui ont mis un nom c'est marrant qu'ils auraient les strike on dirait genre ils lui donnent un nom de sorte à ce que ça ressemble à strife ou que strike parce que il ya beaucoup de nerfs dans le monde qui dont leur nom fini par strike rapi strike fire strike etc donc là et s'il faut pas de sorte qu'ils sortent un blaster de sorte que ce qu'il puisse rentrer dans l'histoire par son nom simpliste ou que ça ressemble à strife qui est un blaster connu bon bref peu importe de toute façon ce blaster il est là et on verra ce que ça donne dans le futur news suivante troisième news le nerf élite 2.0 technicien le nerf 2.0 quad fire et le nerf 2.0 ace donc le technicien db2 le quad fire qs4 et le ace sd1 donc db pour double barbell qs pour quad shooter probablement et sd pour single dart bref du coup tous bazar ce groupe en un pack oui peut être vendu séparément aussi j'imagine le loadout pack c'est chiant à dire donc il s'agit d'un pack de blaster elite alors je le disais dans l'intro dans la gamme unit a des blaster ultra qualitatif t'as les blaster moyens t'as des blaster pourris là on a les blaster plutôt bas de gamme clairement qu'on se le dise nous avons le technicien qui est un fusil à pompe alors tout ça ça a été annoncé il y a plusieurs mois déjà j'arrive juste en retard disons voilà donc le technicien de fusil à pompe à deux coups qui rappelle le nerf alpha strike tiger alpha strike pour rappel c'est l'équivalent de eco plus mais chez nerf donc des blasters ultra plastique etc là le système je vous gâchement que j'ai vu l'interne c'est exactement le même que tiger en fait avec c'est peut-être la détente ou là on a une vraie détente le reste c'est comme le tiger donc c'est super cheap voilà donc fusil à pompe à double coup on pourrait y mettre une crosse derrière on voyait un attache ross arrêté qui sera dessus on pourra le personnaliser alors c'est juste que sur le tiger il n'y en avait pas mais on pouvait pas mettre des trucs hein voilà le quad fire qui est alors vous avez peut-être vu mais un review de la faillite 2.0 prospect qui est un blaster elite comme celui-là même couleur etc quatre coups avec un petit visage sur le dessus là c'est la même chose ouais bon aucun intérêt que c'est bizarre c'est il ya déjà un blaster qui est trop pareil bon ok bref et on a le ace qui est vraiment un jeu donc voilà quoi de spécial à dire du coup je disais pour le technicien il y a un attachement sur un try tactic sur le quad fire il y a un try tactic sur le dessous et l'espèce de visor bizarre sur le dessus il a une forme ultra compacte en même temps un peu gros que dire à part qu'on est désespéré non ouais non ouais la gamme elite en vrai ça va on a eu le blaster qu'on a vu tout à l'heure c'est un truc de malade bon comparé à ça c'est vrai que c'est un peu de la merde voilà disons les choses enfin est-ce que déjà on va répondre à la question d'avance est-ce que ce pack vaut quelque chose pas du tout non excuse pas quelque chose non qu'est ce que se passe pour quelque chose pas du tout excuse pas quelque chose arrête de poser les mêmes qu'ils sont en temps là j'ai dit non donc voilà fils a pour être deux coups pistolet à quatre couilles absolument au courant ça coûte 20 euros si ça vous intéresse moi mais moi je vois pas vraiment d'intérêt à ça voilà ce que vous voulez que j'ajoute quelque chose non vous voulez pas que j'en espère que ça de toute façon il n'y a rien à rajouter merci à tous d'avoir regardé ce double fan news j'espère que ça vous a plu en tout cas je suis vraiment excité pour le nouveau nerf hit qui a été annoncé vraiment filasse au pull pop avec un choix de gain à l'intégrer à l'avoir pour eux on a quand même eu le reste de la gamme elite pour une fois bon bah tiens pour une fois profitez-en après pour des blaster elite il reste déjà des milliards donc profitez-en j'ai envie de vous dire le nerf ultra strike est un fusil de saut ultra basique bon voilà ça reste une nouveauté et le loadout pack qui est ce sont des bouts de plastique qui tirent des végètes littéralement ne les achetez pas mais bon voilà n'achetez pas d'ultra non plus me direz vous après bon chacun est libre de faire ce qu'il veut sur l'argent chacun sera payé là dessus ici on sort dans un journal je suis pas de je suis pas censé donner mon avis personnel donc chacun décide de faire ce qu'il veut en tout cas le raven géant là qui est là bas en tout cas moi il m'intrigue de tous les cas quand ils sortiront ils seront tous tes séances matchs de youtube si possible bien évidemment ça arrivera ça arrivera mais bon déjà il faudrait qu'ils sortent parce qu'il est toujours annoncé donc il va falloir être patient d'ici qu'ils sortent c'est toutes les informations que l'on a on n'a pas d'autres infos ni le prix ni la date de sortie on verra bien dans l'avenir mes enfants merci de ce je bafouille merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je suis là je suis excité là je suis en passion là si j'ai vu un blaster bullpuff ça y est je suis content n'hésitez pas à liker à vous abonner si cette vidéo vous a plu elle a quand même du droit 18 minutes c'est un petit peu long quand même dis donc mais au moins vous êtes courant des actualités et ça fait toujours plaisir je vous dis à la prochaine pour les futures vidéos de nerfs ou d'autres choses v-name out la coupure de musique qui fait du bien aux oreilles n'est ce pas bon vous